Dans cette grande édition du journal de la mi-journée, les léopards de la République démocratique du Congo sont appelés à se surpasser contre les aigles de Carthage de la Tunisie lundi prochain, lors de la troisième journée de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée-Équatoriale 2015, afin de se qualifier pour l'écart des finales. Ressources forestières, la septième réunion du comité de pilotage du projet d'appui à la gestion durable des forestières a procédé à l'évaluation de la première phase de cette activité, financée par l'Agence française pour le développement en vue de préparer l'étape suivante. Fini la crise politique, la nouvelle loi électorale vient d'être adoptée en seconde lecture au Sénat et sera transmise au chef de l'État pour promulgation. Tout est parti vite grâce au consensus trouvé sur le recensement qui n'est plus préalable aux élections. L'article 8 surordonnait l'organisation des élections au recensement général de la population a été modifié avec comme retombée l'adoption de la nouvelle loi électorale au Sénat. Il ne reste plus qu'à transmettre le texte au chef de l'État pour promulgation. La commission politique, administrative et juridique a donc abattu un travail de reformulation de la loi antérieurement adoptée à l'Assemblée nationale appréciée par la plénière. La chambre basse du Parlement a connu hier sa plénière aussi, mais consacrée à la réponse du directeur général du Fonds de promotion de l'industrie interpellé sur sa gestion. Les députés nationaux l'attendaient depuis ferme ce jeudi. L'administrateur directeur général du Fonds pour la promotion de l'industrie était bien présent pour reprendre préoccupation des élus au sujet de son interpellation. Non satisfait de repense du responsable du FPI, l'interpellateur a proposé la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire. Nous clôturons par une proposition, c'est-à-dire l'institution d'une commission d'enquête. On a fait une dénonciation, il a donné ces éléments de réponse. Nous voulons vérifier entre moi l'interpellateur et l'interpellé qui dit vrai, ok, parce qu'il y a doute. Il faut être sincère. Moi, 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 je détiens, je détiens le preuve de cette mise sur. Et donc, lors de la commission d'enquête, on va se retrouver ici. Moi, je vous rassure que M. l'ADG va partir. Il est réproché à Constantin Benguelé la mauvaise gestion de fonds alloués du FPI pour la promotion de l'industrie en République démocratique du Congo. Reparlons de la loi électorale suite à cet appel d'apaisement du président de l'Union pour la nation congolaise adressé hier à la population. Vital Kamere a voulu ainsi que l'on s'en tienne au Parlement sur cette loi. Le président honoraire de l'Assemblée nationale a fait cette déclaration à l'issue de ses échanges avec le président de la commission d'intégrité et de médiation électorale. Dans notre pays, le moment que nous traversons, c'est un moment très difficile. Et personne ne peut souhaiter que nous continuions à voir nos enfants, nos frères et soeurs, voire l'air sans verser. Nous comprenons que le combat qu'ils mènent, c'est un combat noble. Mais ce qu'ils demandent, est-ce que nous ne pouvons pas leur donner, parce qu'ils demandent qu'il y ait la démocratie, est-ce qu'on ne peut pas leur donner ça et stopper tout ce qu'on est entré de voir. Je suis convaincu que le président de la République, il a où il est, les différents acteurs politiques de l'opposition comme de la majorité, la société civile qui est en train de nous accompagner à ce moment, si nous voulons tous les bien-déconner. que la Commission d'intégrité et médiation électorale, c'est mon sigle, était en consultation avec les différents leaders politiques, avec toutes les parties prenantes au processus électoral dans notre pays, de manière à ce qu'il y ait la paix, dans notre pays, parce que nous ne pouvons pas organiser les élections dans un traitement des tensions, d'agitations et de perturbations de quelque nature que ce soit. Et c'est notre devoir, en tant que pasteur, en tant qu'imam, de pouvoir faire cela. L'une des conséquences des bouleversements du querelle sur cette loi était l'interruption de la connexion Internet qui est en cours de rétablissement, tel que le vice-premier ministre Thomas Louaka l'a rassuré hier aux opérateurs économiques du secteur des télécommunications. Le rétablissement des SMS, de l'Internet et des applications 3G se feront de manière progressive. C'est le message du gouvernement, transmis par Thomas Louaka, ministre des Postes de Télécommunications, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, aux opérateurs des télécommunications et d'Internet. Aujourd'hui, le 22 janvier 2015, nous nous sommes réunis avec, nous avons invité les opérateurs du secteur des télécommunications pour leur communiquer que les dispositifs sécuritaires qui avaient été mis en place à la suite des événements malheureux que nous avons connus dans la ville de Kinshasa et dans d'autres villes en province, nous avons communiqué des mesures d'allègement qui ont été prises par le gouvernement, donc c'est la communication qui a été faite aujourd'hui et nous allons progressivement revenir à la situation normale en ce qui concerne les télécommunications. Vous allez constater ça vous-même, les techniciens s'en occupent, voir comment graduellement nous allons revenir à une situation normale. Les autorités nationales ayant pris en considération les préoccupations de la population suite à la coupure des SMS et d'Internet pour des mesures sécuritaires, il est envisagé pour les heures à venir l'allègement des dispositifs initiaux. En outre, déjà la communication au sein des banques a été rétablie et très bientôt, le transfert des monnaies électroniques par M-Pesa, Tigo Cash, Ertelmani et autres pour un retour normal des activités économiques et communicationnelles. Cette tension née des divergences sur la loi électorale a été stigmatisée par la ministre du genre, famille et enfants qui invitent à se détourner des actes de vandalisme posés sous prétexte de règlement d'une question politique. Bijoukate suggère le recours aux voies pacifiques. Préoccupée par les événements survenus au cours des manifestations de lundi et mardi dernier, la ministre du genre est montée au créneau pour dénoncer les actes barbares qui auraient pu détruire les tissus familiales congolais, cellules des bases de la société congolaise. La vie humaine est sacrée, elle doit être protégée. Les familles de la République démocratique du Congo souffrent encore des conséquences néfastes et profondes des pillages des années antérieures. Nous devrions tirer des leçons des erreurs du passé et de nous interdire d'y replonger. L'occasion était également pour Bijoukate d'interpeller la femme congolaise quant à son rôle majeur à jouer pour la bonne marche de la famille et de la société congolaise. J'en appelle à tous les parents en général et à la femme congolaise en particulier, pilier de la famille, à prendre leurs responsabilités en produisant des conseils adéquats en vue de la stabilité de la famille et de la protection de l'enfant. Que chaque femme, là où elle est, où elle est, elle soit ambassadrice de la paix. Elles vont ensemble pour un développement harmonieux de la République démocratique du Congo. Dans cet appel à la conscientisation de la famille congolaise, la patronne du ministère du Genre, Familles et Enfants a exhorté les femmes congolaises à observer un comportement responsable pour la modernisation de l'RDC. Une inquisition susceptible de favoriser le fonctionnement de l'Agence congolaise des grands travaux, c'est l'hélico-dronne, un second modèle de drone dont la démonstration a été faite hier devant le ministre des Infrastructures et Travaux Publics. L'appareil va servir au transport aérien du matériel pour les rélever des terrains. Le petit gadget est une pure merveille de la technologie dans le domaine de l'ingénierie. Il peut voler jusqu'à 1000 mètres de hauteur à une vitesse de croisière de 60 km à l'heure. Une fois dans les hauteurs, selon l'équipement additionnel qu'il transporte, il peut faire la vidéo, la photographie ou mieux, la photogrammétrie. Ce qui veut dire, à partir des images qu'il prend, l'ingénieur peut reconstituer le terrain, ou même mieux, un rélevé complet du terrain dans sa profondeur. Depuis quelques jours, pour une durée d'une semaine, les ingénieurs de l'Agence congolaise des grands travaux sont en formation pour en maîtriser la manipulation et toute la théorie qui l'entoure. Ils ont reçu ce jeudi la visite du ministre en charge des travaux publics. Fridolin Kassuichi, qui a écouté attentivement les explications relatives aux performances de cet hélico-dronne, a par la suite assisté à une séance pratique. C'était dans la cour du siège de l'Agence congolaise des grands travaux. Éric Nguilo, ingénieur à la CGT, était aux commandes du drone. Pour l'année 2015, nous disait récemment Meda Rilunga, directeur général à la CGT, son institution mettra un grand accent sur les études afin d'être capable de porter conseil à l'État dans le domaine de la gestion des gros projets d'infrastructures, comme prévu dans ses missions. En matière d'environnement, des membres du comité de pilotage du projet d'appui à la gestion durable des forêts se sont retrouvés à l'occasion de leur septième réunion consacrée à l'évaluation du projet et en vue de mieux préparer des activités à entreprendre lors des programmes ultérieurs. Actualité judiciaire historique à Lubumbashi, le procès des adeptes du prophète Mukungubila s'est ouvert dans la capitale cuprifère, près de l'auditorat militaire de la garnison de la ville. 35 prévenus sont devant la barre, poursuivis pour participation au mouvement insurrectionnel, tentative de meurtre, meurtre et dissipation des munitions. Jean-Jacques Loukouina est notre correspondant dans la région. Siégeant en matière répressive au premier degré, le tubinat militaire de la garnison de Lubumbashi, le mercredi 21 javier 2015, dans la salle d'audience de l'auditorat militaire de Lubumbashi, a ouvert le procès des adeptes du prophète Mukungubila. 35 prévenus dont Magloirio n'a décédé, les prévenus du coup oubliés sous l'extrait des rôles, sont poursuivis pour participation au mouvement insurrectionnel, dissipation des munitions des guerres, tentatives de meurtre, meurtre et détation illégale d'art. Sur pied de plusieurs articles pénales militaires, l'audition de ces jours a été intéressée dans l'identification des prévenus. Ils ont décliné leur identité dans la langue de leur choix couramment parlé, confronté au procès verbaux en exercice. La signification des charges par le président de la cour militaire, le capitaine Saint-Pierre Sikikouni, a clôturé cette séance foraine qui se poursuivre le 3 février prochain. Toujours dans la même ville, une femme en la personne de Rose Ntumba vient d'être élue bâtonnière à l'issue du scrutin organisé par le Conseil juridique. Elle devient ainsi la première bâtonnière en République démocratique du Congo. Trois candidats donnent une femme en lice pour le poste de bâtonnier de Loubaro de Lubumbashi. Rose Ntumba Kaja, Gabi Moulunga et Hervé Ngoï Kalumba. Après élection, c'est maître Ntumba Kaja qui a été élu au premier tour avec 291 voix sur 542 voix exprimées. Ces élections ont organisé le 21 janvier 2015 au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provincière du Katanga. Et la deuxième après celle organisée le 18 octobre 2014. Annulée pour irrégularité, comme l'expliquent les doyens du barreau de Lubumbashi, maître Tchabu Kalinga. Les élections du 18 octobre 2014 ont été annulées pour certaines irrégularités dans la procédure, notamment l'usage de la liste en lieu et place du tableau. Il a fallu organiser les élections en date du 21 et 22 janvier 2015. Les avocats ont reconduit le bâtonnier élu lors des élections contestées et a exprimé que c'était réellement la volonté des avocats. Le reste élu ne pouvait qu'exprimer sa satisfaction. Deuxième bâtonnier femme en Afrique, après Aminata du Mali, maître Rose Ntumba est la première femme bâtonnier en République démocratique du Congo. Après son élection, elle a été accueillie avec honneur par tous les hommes et femmes de Dourois. Pour maître Secha, ancien bâtonnier, la réorganisation de cette élection prouve que les avocats tiennent aux normes. L'honneur du barreau de Lubumbashi entamé a été restitué. Les avocats ont envoyé la même réponse du 18 octobre et ont prouvé qu'ils ne se sont pas trompés. Pour maître Secha, bâtonnier sortant a lancé un message d'unité et quand les urnes parlent, un véritable démocrate, il faut s'incliner. Le barreau de Lubumbashi a démontré qu'il reste le barreau qui innove. C'est le 22 janvier. Les avocats ont été toujours présents au bâtiment du 30 juin pour élire les cinq membres du conseil de l'ordre des avocats. Regagnons Kinshasa pour nous arrêter un instant et parcourir les colonnes des journaux parus ce matin à travers les lignes. José Makila appelle ses partisans par l'entremise d'Africa News à la conquête du pouvoir. Le président de l'Alliance des démocrates travaillistes a lancé un appel pressant à tous les militants de son parti pour qu'ils mettent leurs expertises et expériences au service du parti. Il a rappelé à ses membres que l'année 2015 est une période des élections locales, municipales et provinciales ainsi que les démarrages des autres enjeux politiques. RDC, quelle attitude ? S'interroge la prospérité pour un musicien en période de crise politique. La politique et la musique sont les deux secteurs qui ont toujours été aux antipodes seulement et à ce qu'on appelle la musique engagée. Ici, il s'agit de la musique politique que lorsqu'on s'y engage, on cesse d'être neutre que l'on soit centriste ou de la troisième voie. On ne peut glorifier un politicien au pouvoir sans se rendre compte qu'il peut un jour le quitter au moment inattendu. En sport, on va parler de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations-Guinée-Équatoriale 2015 avec Jean-Luc Aninda, juste après cette transition. Jean-Luc Aninda, bonjour. Bonjour Corinne Saboué. Les léopards de la RDC ont concédé hier un nul face au requin bleu du Cap-Vert lors de la deuxième journée de la phase des groupes avec ce résultat. Le 11 national congolais n'a plus droit à l'erreur lundi prochain contre les aigles de Carthage de la Tunisie à Bata pour la troisième journée du groupe B. On va d'abord suivre cet élément et puis on va revenir à vous Jean-Louis. Il s'est descendu, il va chercher les ballons. C'est pour ça qu'il a séduit l'entraîneur de léopards. La RDC n'a pu faire mieux qu'un match nul contre le Cap-Vert en deuxième journée de la phase de groupe dans le groupe B. Tout commence bien pour les léopards qui comptent prendre à défaut le goal cap-verdien Vosinia, trompé par son défenseur à la cinquième minute du jeu. Youssouf Mouloumbou quitte ses coéquipés à la 21ème minute après s'être fait mal à la cuisse. Les requins bleus jouent en bloc pour contrer les léopards qui jouent très bas. La mi-temps voit les deux équipes à égalité, zéro but partout. Robert Kidiaba fait jouer son expérience en sauvant la République démocratique du Congo à deux fois grâce à des parades devant son but à la 84ème et 87ème minute de la partie. Le gardien cap-verdien Vosinia sauve aussi le Cap-Vert après une attaque lancée des léopards. Aucun but ne sera donc marqué dans la suite et les deux équipes se sépareront dos à dos sur un score nul et vierge. Dans ces groupes projets, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir à Ebibine. Alors Jean-Louis Caninda, quel est le sort réservé aux léopards de la RDC après les deux premières journées livrées en phase de groupe ? Je crois que la RDC n'a plus son sort entre ses mains parce que si nous faisons les statistiques, nous verrons que nous sommes classés deuxième ex-aequo avec le Cap-Vert. Donc il y a une place pour deux fauteuils. Donc ça sera vraiment difficile. La Zambie qui est dernière aussi n'a pas encore dit son dernier mot même si mathématiquement éliminé. Donc nous devons attendre la prochaine rencontre. Si nous devons obligatoirement la gagner, on pourra espérer aller en quart de finale. Et quelle est la situation complète du groupe avant la troisième journée qui s'annonce palpitante ? Le Roubaix est dominé par les aigles de cartage tunisiens qui ont quatre points. un goal différence de plus un. Le Cap-Vert et la RDC sont deuxième ex-aequo avec deux points chacun, un goal différence de zéro. Et la Zambie boucle la course en quatre impositions avec un point et un goal différence de moins un. Jean-Luc Ninda, dites-nous, quels sont les secteurs de l'équipe qui ne tournent pas suffisamment ? Je crois que c'est l'attaque parce que même lors de la première journée, les Congolais ont raté beaucoup d'occasions où ils pouvaient prendre le match en main. Mais l'attaque n'a pas été décisive. On a senti que Mboka n'y était un peu lourd. Bon, Bolas s'est battu hier, mais il a même été remplacé par Jérémy Bokila. L'entraîneur a fait les changements qu'il pouvait. Donc je crois que le maillon faible de cette équipe congolaise doit être son secteur offensif qui n'est pas vraiment percutant. Et quelle a été la physionomie de la rencontre pendant les demi-temps ? Pendant les demi-temps, on a constaté que le Cap Vert avait pris la première manche où elle jouait en bloc et allait par des contre-attaques. Mais la RDC, par contre, a joué en deuxième mi-temps et a cherché à marquer le but qui n'est pas venu. Donc on dirait que c'est du 50-50. Une mi-temps pour le Cap Vert et une mi-temps pour les Leopards de la RDC. Et enfin, Jean-Louis, pouvons-nous dire que la chance a joué en faveur de deux équipes ? Je dirais oui et non à la fois parce que la première action à la cinquième minute, on voit qu'on a failli aboutir à un autobus où un défenseur capverdien pouvait marquer contre son camp et sceller l'issue du match. Mais côté congolais aussi, Robert Kidiaba était de beaucoup dans ce match. Même si Mboka n'y a été élu joueur fair play de la rencontre, donc quand on a de la chance, on doit aussi avoir un peu de réussite pour concrétiser ce qu'on veut faire, c'est-à-dire gagner le match. Merci beaucoup Jean-Louis Kaninda pour tous ces éclaircissements. Merci Corinne Saboué. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi et restez branchés au 141 sur le bouquet Canal 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada